Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette période de noël qui approche à grands pas noël c'est dans six jours aujourd'hui on est le 16 décembre le 18 décembre pardon et j'aime cette période j'aime j'aime préparer noël j'aime là je suis dans la réflexion du de notre menu de noël alors ça va pas être quelque chose de grandiose mais nous on fait un petit apéro dînatoire à noël en fait et donc mais festif quand même et donc là on est en train de préparer tout ça et j'adore ça et aujourd'hui on va rester dans l'esprit de noël puisque je vais vous expliquer parce que j'ai reçu plusieurs messages qui de personnes qui s'interrogeaient sur les raisons qui font que mes enfants ne croient pas au père noël c'est vrai que dans la vidéo sur les traditions de noël j'ai précisé que mes enfants ne croyaient pas au père noël parce que c'est un choix de notre part anaïs a cru au père noël jusqu'à l'âge de six ans et c'est justement à cause de ça qu'on a décidé de ne plus leur faire croire au père noël à la base on leur fait croire au père noël parce que parce que ça rend noël magique en fait ça les fait rêver mais mais le jour où ils apprennent que c'est pas vrai et ben ça les déçoit tellement qu'en fait bah nous on en était arrivé à se dire qu'en fait c'était pas si bien que ça de leur faire croire au père noël et nous dans notre cas on a vécu une situation enfin surtout moi en fait j'ai vécu une situation avec anaïs qui m'a choquée en fait je vais vous expliquer en fait à l'époque c'était en 2007 c'était l'année où je me suis mise en couple avec eric j'étais déjà enceinte d'elsa puisqu'on a eu elsa assez rapidement on avait du coup la chambre d'elsa qui était en travaux et dans cette chambre il y avait un énorme placard qu'on avait du coup réquitionné pour mettre les cadeaux dedans puisque la chambre étant en travaux anaïs n'y allait jamais et en fait et bien cette année là elle nous a pas demandé notre avis elle a fait le tour de l'appartement déjà un week-end je me souviens qu'on était rentrée de chez mes parents puisqu'on allait régulièrement chez mes parents le week-end et en fait en rentrant à la maison anaïs me dit mes cousins ils m'ont dit que le père noël il n'existait pas mais assez en colère alors je dis mais non je sais pourquoi ils ont dit ça c'est n'importe quoi et là elle me dit donc il existe alors et là je lui dis bien sûr qu'il existe et là elle me dit tu l'as déjà vu alors je dis bien non je l'ai jamais vu parce que personne ne le voit le père noël il vient toujours quand les enfants ils dorment donc on le voit jamais et elle restait perplexe je voyais bien mais elle a cru quand même et puis peut-être une semaine après je sais plus exactement combien de temps j'étais en train de faire la vaisselle et d'un seul coup elle arrive derrière moi et elle me dit j'en étais sûre qui m'avait dit la vérité mais avec un air mais tellement en colère et je lui dis mais de quoi tu parles et là il me dit je savais que c'était vous qui achetez les cadeaux il y en a plein le placard dans la chambre du bébé et là je me dis c'est pas vrai c'est pas vrai et je lui dis mais pourquoi tu as été fouillé dans le placard là bas elle me dit parce que mes cousins ils m'ont dit que c'était peu que c'était pas vrai que le père noël il n'existait pas et que si je voulais en être sûr il fallait que je fouille qui avait forcément des cadeaux de cachet quelque part je me suis dit merci les cousins et du coup je lui dis alors non tes cousins t'ont menti je lui dis puisque je dis les cadeaux que tu as trouvé dans le placard sont les cadeaux que moi j'ai acheté je lui ai dit tu crois que le père noël il a suffisamment d'argent pour ramener des cadeaux à tout le monde jeudi il ramène un cadeau par enfant je lui dis le reste c'est les parents qui l'achètent et qui le mettent au sapin et là elle me dit ah d'accord elle me dit ah ouais bah alors eux n'importe quoi ils m'ont menti quoi et du coup sur l'instant j'ai dit ah oui et là elle parle elle allait partir dans sa chambre et d'un seul coup elle revient elle me saute au cou et elle me dit merci maman je savais que toi tu pouvais pas me mentir et là je me suis dit cette phrase elle m'a vous avez trouvé le terme un peu fort mais elle m'a arraché le coeur je me suis dit mais non mais non mais non c'est pas possible bien sûr que j'étais en train de lui mentir c'était horrible ce sentiment de me dire je suis en train de la trahir en fait elle a confiance en moi et je suis en train de lui raconter le plus gros mensonge de la terre quoi et donc j'ai tellement culpabilisé que j'en ai pleuré quand je l'ai dit à eric il était désolé pour moi parce que il s'attendait pas du tout à ce genre de réaction en fait de sa part à naïs et de là on a discuté je lui ai dit mais non mais je vis trop mal avec ça je peux pas garder ce secret je peux pas c'est et il m'a dit non non il m'a dit tu as raison on va lui dire la vérité et je lui dis non mais là ça va lui gâcher son noël on peut pas lui dire ça maintenant et du coup il m'a dit non non on lui dit pas maintenant on attend que noël passe et on lui dira en début d'année ok donc on a laissé passer les fêtes elle a passé son noël en croyant au père noël et finalement vers le mois de janvier je crois peut-être février je sais plus trop eh ben on lui a dit la vérité on l'a appelé on lui a dit qu'on avait besoin de lui parler et en fait on avait des têtes dramatiques parce que on appréhendait tellement sa réaction que du coup on était un peu contrarié et donc quand elle a vu nos têtes elle a cru qu'il y avait un problème avec le bébé donc je lui dis non t'inquiète pas tout le bébé va très bien aucun souci avec le bébé et je lui dis en fait on voudrait parler du père noël et elle me dit bah pourquoi alors je dis là parce que je dis quand tu es venu me voir la dernière fois tu m'as dit que je pourrais pas que moi je pouvais pas te mentir et je lui dis c'est vrai j'arrive pas à te mentir et je dis du coup il faut que je te dise quelque chose parce que jusque là je te l'ai caché et que je suis pas fier de moi et je le vis pas très bien et donc du coup elle m'a dit ah bon mais tu parles de quoi et tout ça et donc du coup je lui ai dit je lui ai dit tu sais en fait le père noël il n'existe pas vraiment c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire un petit peu rêver à noël et en fait là son visage il s'est décomposé elle m'a regardé avec beaucoup de colère et elle est partie dans sa chambre et j'allais me lever pour aller la rejoindre eric m'a stoppé il m'a dit laisse je vais y aller parce que après tout c'est vrai que c'était après moi qu'elle était en colère donc il allait peut-être mieux que ce soit eric qui y aille et donc eric a rétabli un petit peu la vérité en lui disant que c'était pas vraiment un mensonge que tous les parents disent à leurs enfants et que c'est juste pour les faire rêver c'est pour leur apporter un peu de bonheur mais que c'est pas un c'est pas un mensonge méchant ou mauvais avec de mauvaises intentions quoi et et en fait ce qui est bien c'est qu'il lui a ajouté que justement si j'avais tenu à lui dire la vérité c'est parce que je justement je n'avais pas envie de lui mentir je voulais pas qu'elle qu'elle n'est pas confiance en moi en fait tout simplement et je pense qu'elle a compris parce que bon il s'est passé quand même dix bonnes minutes qui ont dans lesquelles ils ont discuté dans la chambre et ensuite elle est revenue me voir et elle m'a dit papa il m'a expliqué parce qu'elle appelait déjà eric papa en fait à l'époque et elle me dit papa il m'a expliqué alors je lui dis t'as expliqué quoi et elle me dit bah il m'a expliqué que tu avais pas vraiment voulu me mentir et je lui dis non je lui dis parce que tous les jours je te dis que c'est pas bien de mentir alors moi non plus je dois pas te mentir et donc je voulais te dire la vérité c'est pour ça que j'ai préféré te raconter la vraie histoire et elle me dit bah je suis contente que tu l'aies fait maman et puis ça m'a soulagée évidemment j'ai respiré je me suis dit ouf j'ai pas j'ai pas ruiné la relation que j'avais avec ma fille parce que c'était vraiment ça qui me faisait peur c'était ce climat de confiance que j'essayais d'instaurer entre elle et moi et déjà dans le contexte de séparation c'est compliqué parce que il y avait son père qui lui donnait une version de la séparation qui n'était pas la même que la mienne et donc je voulais pas qu'elle pense que on passait notre vie à lui mentir quoi donc c'était compliqué par rapport à anaïs et donc j'ai apprécié qu'elle me dise que elle m'en voulait pas et que elle comprenait et elle m'a dit mais quand même cette année j'ai envie de croire qu'il existe alors je lui dis mais ça ne me dérange pas tu peux croire qu'il existe mais moi j'avais juste besoin de te dire que c'était juste une que c'est une histoire et qu'en vrai il n'existe pas et elle me dit mais c'est pas grave et donc elle a fait son noël suivant en faisant semblant de croire au père noël et le noël d'après m'a dit non mais toute façon il n'existe pas ça sert à rien donc du coup ça lui était passé et donc quand elle a agrandi bah on lui a jamais raconté que le père noël il passait par la cheminée et c'est enfin pour anaïs on avait même laissé les clés sous le paillasson pour que le père noël puisse rentrer mettre les cadeaux enfin ça allait loin et bon on lui laissait un petit verre de lait avec un gâteau au sapin et c'était eric qui le mangeait quand il allait déposer les cadeaux enfin cette année là du coup l'année où elle a cru au père noël il avait mangé le gâteau il avait bu la moitié du verre de lait et elle elle était toute contente parce que elle était persuadée que le père noël était venu quoi et bon tout ça on l'a jamais fait pour l'aide pour les petits pour elsa comme adam et marceau mais mais ça nous manque pas parce que en fait on leur raconte l'histoire du père noël on y regarde des films avec le père noël il regarde des dessins animés avec le père noël il délivre avec le père noël et ils adorent la légende du père noël donc ça ne ça ne brise pas la magie de noël donc évidemment ils savent que c'est nous qui achetons les cadeaux et qui les mettons au sapin d'ailleurs on les met ensemble au sapin les cadeaux le 24 décembre et donc c'est ça fait partie de nos traditions de noël mais voilà nous on juge pas les personnes qui décident de faire croire au père noël à leurs enfants et on apprécie aussi de ne pas être jugé parce qu'on fait le contraire donc je sais parce que je l'entends régulièrement autour de nous que les gens n'approuvent pas notre décision de ne pas leur faire croire au père noël mais je sais qu'on n'est pas les seuls j'ai connu quand on habitait encore sur chemillé il y avait beaucoup de familles catholiques qui ne faisait pas croire au père noël à leurs enfants puisque comme nous il fêtait noël pour célébrer l'anniversaire du christ et alors oui ne me dites pas le christ il est pas né le 25 décembre je suis au courant il n'y a pas de souci pour ça vous inquiétez pas c'est juste que voilà c'est la date qui a été retenue pour célébrer l'anniversaire du christ donc on fait à noël la nativité donc l'anniversaire du christ et c'est pas moi qui ai choisi cette date c'est comme ça mais mais on est au courant que le christ n'est pas né le 25 décembre et ben voilà notre signification de noël c'est ça c'est de célébrer la naissance du christ et on n'est pas les seuls qui ne font pas croire au père noël à leurs enfants donc c'est un choix qui nous appartient tout comme ceux qui font croire au père noël à leurs enfants mais c'est un choix qui leur appartient nous on ne juge personne chacun fait comme il a envie tout comme chacun éduque ses enfants comme il en a envie donc voilà c'est un choix qui se respecte dans les deux sens donc donc voilà donc j'espère avoir suffisamment répondu à la question enfin correctement en tout cas on a eu une petite anecdote vendredi au marché de noël de l'école puisque en fait les enfants ont chanté sur une petite estrate qui n'était pas très haute mais et à la fin du spectacle le père noël est arrivé pour de distribuer des bonbons aux enfants et quand le père noël est arrivé tous les enfants étaient temps et tout et marceau lui il est resté comme ça il a regardé le père noël arriver et puis voyant en fait l'engouement de tout le monde il a fini par lâcher un mais non c'est un monsieur qui est déguisé il n'existe pas le père noël et là je me suis décomposé je me suis dit mais non marceau on en a parlé à la maison on lui a expliqué en fait qu'il y avait des enfants qui pensaient que le père noël était le vrai père noël en fait qu'il existait vraiment et on lui a dit que c'était pas à lui de leur dire qu'il n'existe pas c'est assez pas leurs parents de le faire et que nous on n'avait pas le droit de trahir ce secret là que c'était le secret de leurs parents et que nous on n'avait pas le droit de le trahir et il avait compris parce que depuis le début il n'en parlait pas et là le fait de se retrouver confronté devant le père noël il a un petit peu délié sa langue donc du coup je suis allée le rejoindre devant les strates pour lui expliquer que non on en avait déjà parlé et qu'il fallait pas faire ça et du coup il m'a dit ah oui c'est vrai pardon et du coup bon on est resté là et il en a pas reparlé il a rien dit à personne en même temps je pense que personne n'a écouté ce qu'il a dit parce que personne n'a réagi en fait donc qu'il n'a pas parlé super fort non plus enfin il n'a pas crié il l'a juste dit comme ça mais bon j'avoue pour la petite anecdote c'était assez drôle pour nous mais si les d'autres enfants avaient rigolé avait entendu j'ai une fin ça m'a pas fait rire j'avoue mais mais sa réaction à lui m'a fait rire en fait donc c'est pour le coup c'est notre petit secret mais mais on se ment pas on se ment pas les uns aux autres en tout cas parce que voilà c'est on leur apprend tous les jours à dire la vérité et justement à ne pas dire de mensonges parce qu'on leur répète sans arrêt que c'est pas bien et du coup bah nous on vivait mal avec cette idée de ma de leur mentir quoi parce que je pense que le père noël la petite souris les cloches de pâques c'est quand même pas les principaux mensonges qu'on fait à nos enfants donc encore une fois c'est un choix personnel voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous comprendrez notre choix en tout cas chez nous ça n'enlève aucune magie à noël vraiment donc on aime on aime tous les livres les films les dessins animés qui parle du père noël on adore croiser le père noël dans les magasins on fait la photo avec le père noël quand on a l'occasion de la faire et et on en parle du père noël à la maison même si voilà tout le monde sait que c'est pas lui qui viendra amener les cadeaux mais on en parle quand même donc voilà c'est notre façon à nous de vivre noël avec la légende du père noël et bien sûr ce je vais vous souhaiter une bonne journée n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez apprécié et de vous abonner si c'était pas encore fait demain du coup demain c'est jeudi pour moi pour vous ce sera vendredi demain et donc vous aurez un nouveau blog en ligne vendredi cette vidéo donc puisque je la tourne mercredi elle sera en ligne jeudi matin et donc vendredi samedi vous aurez des blogs donc je vous en souhaite bon visionnage merci pour votre fidélité à la chaîne merci pour les gentils commentaires que vous me laissez sous les vidéos enfin pour certains parce qu'il y en a d'autres qui sont pas très gentils mais ceux là je préfère les éviter mais en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir et et bien pour ça je vous remercie je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo